Alors déjà, c'est vrai, Charlotte Namura, Gizone, c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de mouvements. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Moi, je vais très bien. Tout va bien ? Je vais bien. Moi, je vais très bien dans ma vie. Je vais super bien. Je suis en harmonie totale avec moi-même, avec qui je suis. On a entendu parler de vous. Oui, pourquoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport au documentaire de Marie-Portelano. Alors, m'a dit-le ! Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça a été une semaine très intense. Voilà, exactement. Je pense que ça l'a été aussi, mais bon, ça, évidemment, les gens n'ont pas cette sphère-là, mais ça l'a été aussi au moment où on a enregistré les interviews. Ça l'a été fortement pour Marie parce qu'elle recevait tous les témoignages. Et après, ça l'a été aussi une fois que nous, on a été face à elle et les jours d'après où ça a remué, remémoré plein de choses. C'était quand même il y a pratiquement six mois. C'est vrai que quand on est un peu aussi dans un tourbillon médiatique, à un moment donné aussi, c'est fatigant. Oui, c'est vrai. En fait, il a fallu raconter des choses déjà qui étaient très derrière. Ça, c'était il y a six mois. Et puis aujourd'hui, donc six mois plus tard, après avoir raconté tout ça, on se retrouve à devoir faire face à des choses qui nous sont arrivées il y a plusieurs années. Donc nous, on a fait le temps du travail. Maintenant, plein de personnes découvrent ça. Tant mieux, le travail se fait. C'est lié au documentaire, juste pour l'expliquer aux auditeurs. Oui, je ne suis pas une salope. Voilà, exactement, sur Canal+. Un film qui dénonce, justement, le sexisme dans le journalisme sportif à travers la parole de sexes femmes. Mais pas que dénoncent, surtout l'aspect de la domination, du manque de protection. Comment on pourrait déconstruire aussi ce système, justement, de domination un peu comme ça dans les médias ? Déjà, il faut que tout le monde fasse un vrai travail sur soi-même. Moi, j'en fais un aussi, parce que je me sens responsable sur certaines choses qui ont pu m'arriver. Il faut que tout le monde fasse un travail sur soi. Il faut que tout le monde apprenne à recommuniquer. La communication dans une entreprise, quelle qu'elle soit, elle est compliquée de toute manière. Les grands ne parlent pas avec les petits. Et on a un vrai souci là-dessus. Et je pense que tout le monde doit faire un travail global. Mais pour ça, il faut d'abord... C'est comme quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire que tant qu'on ne se rend pas compte qu'on l'est, c'est compliqué de faire un travail dessus. C'est changer de mentalité aussi. Complètement. Mais je trouve incroyable... C'est de demander à l'autre. Quand 2021, il existe... Enfin, même de tout temps, mais je veux dire, en 2021, non mais comment... Ça peut encore exister, quoi, ça ? Bah... Je veux dire, c'est la compétence avant tout, quoi. Un homme, une femme, etc. Comment on peut avoir... C'est vrai que c'est des choses qui me dépassent, quoi. C'est une mentalité qu'il faut changer. Et c'est une génération... C'est aussi des cons qu'il faut déboulonner. Il faut le dire aussi. Il y a une génération qui a un peu de mal, mais parce qu'elle a été habituée à autre chose. On le voit bien dans des images d'archives. Il n'y a pas une femme dans les images de moi. Donc, maintenant, ça évolue. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Et heureusement... Exactement.